Aujourd'hui on va s'intéresser aux différents types de contenants pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour conserver son thé. Cette vidéo elle fait suite à une de mes dernières vidéos sur combien de temps est-ce qu'on peut conserver chaque type de thé. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça peut être intéressant de la regarder en premier avant de voir celle-ci. On va aussi s'intéresser aux causes et pourquoi est-ce qu'on garde le thé dans ces contenants-là, quels sont les paramètres à éviter, quels sont ceux qui peuvent abîmer le thé. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Avant de commencer, si vous vous intéressez au thé, si vous aimez ça, que vous voulez voyager autour du thé, je vous invite à vous abonner à la chaîne Tea Gentleman pour découvrir des nouveaux sujets et des nouvelles vidéos sur le thé. La première chose ça va être de savoir pourquoi on conserve le thé et donc qu'est-ce qu'on va éviter. Il y a trois choses importantes qu'on va essayer d'éviter pour conserver le plus longtemps possible le thé, ou en tout cas qui gardent surtout ses parfums. Ça va être l'humidité, la ventilation pour éviter que le thé s'évente et le troisième ça va être la lumière. L'humidité c'est simple, c'est parce que le thé c'est un produit qui est sec, qu'on va sécher pour le conserver plus longtemps. Donc comme tous les autres aliments séchés, il craint l'humidité. Parce que le fait de sécher les aliments, ça va vous permettre de conserver plus longtemps, de ne pas moisir surtout. Parce qu'on a des feuilles qu'on va venir généralement torréfiées, qui vont rendre un petit peu d'eau et c'est souvent cette eau qui pose problème. Puisque c'est là où les moisissures, où les bactéries, où tout ça va venir se développer majoritairement. Surtout quand on a un mélange d'humidité et de température. Donc le principe du thé c'est vraiment de le sécher au maximum, pour qu'il puisse se conserver dans différentes conditions. Et c'est la première chose, c'est ce qu'on va regarder quand on va essayer de conserver le thé. Ça va être d'éviter de le stocker dans un endroit qui peut être humide. Donc privilégier plutôt les placards. Ça va être des endroits qui sont souvent secs, qu'on a l'habitude de stocker. C'est généralement dans la cuisine, parce que c'est là qu'on va avoir d'autres éléments. Mais attention, pas tous les endroits dans la cuisine. Comme je vous le disais, la deuxième chose qu'on va faire attention, ça va être la ventilation. Le thé c'est un produit qui se parfume facilement. Et le souci c'est que si vous le mettez à l'air libre dans un placard avec d'autres aliments à côté, ou d'autres choses parfumées, il va très vite prendre le goût de ce qui l'entoure. C'est pour ça qu'on va chercher à avoir des contenants qui sont le plus hermétiques possible, sauf pour le poivre, mais ça c'est un peu un carapare et je vous en parlerai à la fin. Et le troisième c'est donc la lumière. La lumière va beaucoup affecter les feuilles, elle va les faire altérer, elle va les faire beaucoup plus évoluer qu'il n'aurait dû le faire si on les cache à l'ombre. Mais ça c'est pareil, c'est comme beaucoup d'autres aliments, que ce soit des fruits, des légumes ou autre chose. Le soleil va jouer un impact, la lune aussi au niveau de la luminosité. Et qui pourrait faire évoluer le thé, le rendre amer, etc. Donc c'est vraiment ces trois choses qu'on veut éviter au maximum. Donc l'humidité, la ventilation et la lumière. C'est pour ça qu'on voit rarement des contenants en verre. Le premier type de contenant qu'on va voir le plus, ça va être tout ce qui va être sachet hermétique. Donc avec une jointure qu'on va avoir au milieu pour fermer et éviter que le thé se ventile. On peut en trouver en différents matériaux. Là on est sur du carton. C'est quelque chose qui est très pratique et notamment forcément pour les vendeurs de thé parce que c'est quelque chose qui est compact, qui coûte peu cher, qui permet de conserver relativement bien tous les types de thé. C'est ce qui est intéressant aussi. C'est quelque chose de très polyvalent. Et il est compact, il ne prend pas trop de place que ce soit chez le vendeur ou même chez vous. C'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup, qui est vraiment intéressant. Mais le souci c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui tient dans la longueur ou en tout cas dans la durée. Le gros problème généralement c'est plutôt au niveau de la jointure. Et notamment pour celui-ci, à force d'ouvrir et de fermer, la jointure peut s'abîmer, elle peut se casser, ça se fermera mal. Il va continuer à s'éventer en permanence. Et c'est dommage surtout si vous avez des bontés à l'intérieur. Pour ça il y a un deuxième type de contenant qui est plus solide. Ça va être tout ce qui va être boîte en métal. Ce qui est bien c'est que c'est vraiment quelque chose de costaud. On est souvent sur du bon métal. C'est quelque chose qui peut durer pendant des dizaines, des vingtaines. On trouve beaucoup de boîtes très vintage. On peut en trouver généralement avec un premier couvercle. C'est les plus basiques. C'est quelque chose de très simple qui fait l'affaire. Mais si vous pouvez, si vous cherchez vraiment une boîte de qualité, je vous recommande de trouver quelque chose avec un second couvercle. Là au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas du tout de ventilation. Ça va aussi mieux protéger de l'humidité environnante et donc des odeurs. De la lumière c'est pareil. On a quelque chose de finalement assez simple qui est purement en métal. Qui se réutilise très bien. Vous pouvez passer différents types de thé à l'intérieur. On peut même conserver quasiment tous les thés aussi dedans. Ce qui est bien c'est que c'est réutilisable pendant des années. Si vous voulez changer d'un thé à l'autre, le plus simple c'est juste entre chaque de passer un petit coup de chiffon microfibre pour en récupérer vraiment toutes les petites poussières. Donc c'est vraiment quelque chose de parfait. Le souci c'est que ça prend plus de place. Mais ça a aussi un côté qui est plus esthétique. Quand vous voulez les conserver que ce soit sur un plan de travail ou pas forcément dans un placard. C'est quelque chose qui est relativement très sympa. Qui se conserve. Il ne faut pas non plus hésiter à les ramener dans les boutiques pour les re-remplir. Que ce soit avec un thé ou avec un autre. C'est quelque chose qui se fait vraiment partout. L'inconvénient c'est que ça prend un petit peu plus de place par rapport à un sachet. Que forcément bon ça coûte plus cher à l'achat même si ça dure plus longtemps. Donc on a généralement moins de boîtes métal. Ça sert vraiment soit pour des thés qu'on aime beaucoup, des thés un petit peu particuliers. Et le troisième type de contenant qu'on va retrouver. Alors celui-là est un petit peu particulier. Ça va être tout ce qui est un petit peu plus poterie. Les peaux en terre. Là on est sur un pot en terre de Yishing. Ou sinon ça va être beaucoup de peaux d'apparat. Alors celui-ci il n'y a pas de revêtement à l'intérieur. Il est fait spécifiquement donc pour conserver l'été. Celui-ci il est très particulier parce qu'il n'est pas du tout hermétique. Donc l'air va continuer à circuler. C'est un pot qui va être très bien pour conserver pendant longtemps des poires. Quasiment uniquement. Parce que c'est des thés qui peuvent être ventilés. Qui ont même besoin d'être ventilés souvent. C'est thé peu odorant donc il n'y aura pas de soucis. Et notamment comme c'est un pot qui est en terre. Ça va être très bien pour garder ce type de thé. Et sur de très longues durées. Plusieurs années voire décennies. Ça va être parfait. On peut ainsi en voir sous des formes plus esthétiques. Là on a quelque chose d'assez brut. Mais ça se fait beaucoup sous des formes d'un petit peu de peaux d'apparat. Qui sont souvent peints. Qu'on va trouver que soit en terre soit en porcelaine. Qui sont un petit peu moins hermétiques que les peaux en métal. Surtout ceux avec deux fermetures. C'est des choses qui sont plutôt utilisées si vous faites des cérémonies. Ça va être un type de peau qu'on peut voir notamment pour le matcha. Qu'on peut aussi trouver en bois. Ça se fait très bien. Ou comme je vous le disais en porcelaine et en terre. C'est des peaux qui sont plutôt utilisées pour les cérémonies. Ou en tout cas alors soit le chai no yu. Ou soit vraiment plutôt pour la méthode du gong fu cha. Quand vous avez des invités par exemple. C'est toujours intéressant d'avoir un thé. Que vous pouvez présenter avec une belle apparence. Que ce soit dans un pot. C'est là où on va généralement utiliser les cuillères. Et on va venir récupérer les feuilles. Pour les faire infuser. C'est plus des peaux d'apparat. Ça marchera aussi très bien pour la conservation du thé. Ce qui est bien à l'inverse de cela. C'est que c'est des matériaux qui sont assez neutres. Donc la porcelaine. On peut aussi en trouver en bois. Ou avec du vernis. Pour les peaux à matcha. Donc vous pouvez mettre différents types de thé. Et les alterner. Donc si vous avez des thés favoris. Que vous voulez exposer. Ou que vous voulez présenter à des invités. C'est un type de pot qui se trouve très bien. Au niveau des contenants. C'est moins compliqué. En fonction des différentes familles de thé. Que par rapport à leur durée de conservation. On peut quasiment faire tous les types de thé. Avec tous les types de pot. Excepté celui-ci. Où il y a beaucoup moins de fermeture. C'est quelque chose qui laisse passer beaucoup plus d'air. Donc ça va être parfait pour les poires. On pourrait essayer aussi de stocker des thés blancs. Ou des houlons. Pour les conserver pendant longtemps. Mais je préférais je pense. Utiliser quelque chose d'un petit peu plus hermétique. Pour vraiment conserver le plus d'arômes possible. Donc le contenant. C'est surtout une question qui va être esthétique. De savoir comment vous voulez conserver votre thé. Est-ce que ça va être dans de jolis pots. Ou est-ce que ça va être dans des choses un petit peu plus simples. Ça va aussi être une question de place. Si vous rangez par exemple dans des placards. C'est plus compliqué d'avoir beaucoup de pots en terre. Que d'avoir beaucoup de petits sachets qui sont refermables. Parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de place. Ils sont assez légers. Donc ça c'est plus à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Comment vous allez présenter le thé. Comment vous allez le consommer. Vous pouvez vraiment utiliser tous les types de thé. Dans quasiment tous les comptes de temps. Donc ce sera à vous de choisir en fonction de ce que vous préférez le plus. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Dans les différents types de contenants que vous pouvez trouver pour stocker votre thé. Comment est-ce que vous allez le garder. Et quel type de thé vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Si c'est le cas. Ou que vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la fin de cette vidéo. Et un commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Tea Gentleman. Mais que vous intéressez au thé. Je vous y encourage fortement. Et moi je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo et une nouvelle tasse de thé. Je vous dis à très bientôt.